Une conférence sur l'hydrogène solaire, un potentiel pour un développement continu des énergies renouvelables au Maroc, a été organisée à Rabat conjointement par l'Institut Amadeus et l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. L'objectif de la journée d'aujourd'hui à laquelle nous participons avec l'Institut Amadeus et l'Association française de l'hydrogène et de la pile à combustible, c'est de parler des possibilités de produire de l'hydrogène au Maroc en partant de l'énergie solaire, en partant de l'énergie éolienne et de pouvoir stocker cette énergie et l'exporter en Europe pour aller chercher le marché de la mobilité hydrogène qui est déjà opérationnel en Europe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement en Europe, nous avons des trains qui sont 100% hydrogène, qui roulent en Allemagne. Les participants à cette conférence ont affirmé que le Maroc, avec tous ses acquis en matière de diversification énergétique, est bien placé pour mettre en place une filière d'hydrogène solaire, à même de produire une ressource entièrement renouvelable et décarbonée. Le Maroc a une ressource solaire et éolienne très importante et de cette ressource solaire et éolienne, il va faire une ressource à l'équivalent des hydrocarbures qu'on trouve par ailleurs dans la région. Et cette ressource, c'est l'hydrogène. Alors pourquoi l'hydrogène ? Parce que l'hydrogène qui vient de l'eau, H2O, on peut utiliser de l'électricité solaire et éolienne très abondante ici au Maroc et qu'on peut transformer en un produit qui a à peu près toutes les vertus du pétrole et du gaz. Ce boom pour l'hydrogène, il est mondial. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez eu au G20 au mois de juin à Tokyo, l'Agence internationale pour l'énergie a préparé un rapport qui montre tous les bienfaits qu'on peut retirer de la production et de la commercialisation d'hydrogène dans le monde, à la fois pour intégrer les énergies renouvelables et pour décarboner les systèmes énergétiques. Et donc, dans ce contexte-là, le Maroc me semble se placer très bien dans la mesure où il y a beaucoup d'énergie renouvelable dans les territoires. Des experts lors de cette rencontre ont relevé qu'au moment où l'hydrogène solaire a pris forme à travers certaines initiatives menées en Europe ou encore en Asie, le Maroc, fort de son mix énergétique, solaire et éolien, mais aussi de sa proximité avec les marchés européens, est idéalement positionné pour saisir les opportunités offertes par ce nouveau substitut énergétique.